assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bonjour messieurs dames nous sommes le 27 04 2011 je réenregistre une vidéo déjà enregistrée et que j'ai décidé d'effacer en vue de l'approfondir et de la préciser et concernant les événements qui se passent dans la république arabe syrienne actuellement donc j'ai commencé par définir la nature des liens extérieurs des principales forces qui provoquent les troubles dans la république arabe de Syrie et elles sont énumérées au nombre de trois il y a d'abord l'ancien vice-président abdelhalim khaddam abdelhalim khaddam était déjà vice-président du temps de hafd al-asset le père de bachar al-asset l'actuel président de syrie donc l'ancien vice-président abdelhalim khaddam vivant à londres actuellement auprès de bandal bansomtan et du premier ministre sortant du liban donc l'ancien vice-président abdelhalim khaddam et ses partisans il y a en deuxième lieu un cousin de bachar al-asset du nom de ribal al-asset le cousin du président donc et son groupe vivant au nord du liban et donc profitant sporadiquement de traverser la frontière quand ils le peuvent armés pour semer des troubles au liban en Syrie il y a également en troisième position les frères musulmans les frères musulmans et leurs mouvances ainsi que leurs alliés de circonstances au liban comme le parti de libération islamique le parti de libération islamique est partisan à long terme de la restauration d'un grand califat musulman c'est à dire l'état musulman historique tel qu'il a existé durant les califats Tandis que le front de gauche par front de gauche on entend les laïcs, le parti communiste, les socialistes, etc. ce front de gauche n'a pas de force en face de ces trois provocateurs des troubles en Syrie la couverture médiatique est assurée par cette chaîne de télévision satellitaire Barada du nom du fleuve qui traverse Damas capitale de la Syrie cette chaîne Barada a été déjà financée par l'ex-président Bush et continue de l'être et de recevoir encore plus de moyens financiers de la part de l'actuel président des Etats-Unis, M. Barack Obama ainsi que du prince saoudien Bandar bin Sultan et du premier ministre sortant du Liban Saad al-Hariri ces deux derniers ne font qu'exécuter un plan déjà tracé du projet israélo-sioniste et du projet américain ayant pour objet de réagencer le Moyen-Orient en démantelant l'axe de la résistance composé par la Syrie le Liban, c'est-à-dire Hezbollah et en Palestine, Gaza, c'est-à-dire le Hamas par où entrent les armes pour armer cette tentative de coup d'Etat contre le gouvernement de Syrie ? Eh bien, on peut dire par le nord du Liban disons par le nord du Liban et également par le Liban le cousin du président actuel de Syrie et de son groupe on peut dire aussi par la Jordanie puisque finalement le roi jordanien est un est un est un partisan finalement de ce plan israélo-américain également par l'Irak puisque l'Irak est encore disons occupé par les troupes américaines et donc sa frontière poreuse avec la Syrie peut permettre ce genre d'action pour semer des troubles en Syrie mais ce n'est pas que des troubles ce n'est rien que pour provoquer des bains de sang les forces de sécurité syriennes malgré les instructions du gouvernement de ne pas tirer sont obligés de défendre leur propre vie puisqu'ils sont en face d'un ennemi armé de l'étranger qui n'hésite pas à tirer sur eux depuis son infiltration dans les rangs des manifestants ils provoquent des fusillades exactement de la manière qui a été employée en Libye à l'exception qu'en Libye des commandos SAS au nombre de 150 anglais déguisés en civils avec des agents de la DGSE française et de la CIA américaine Naturellement cela est accompagné par la machine de propagande des chaînes arabes de télévision satellitaires al-Jazeera al-Arabia et al-N qui commence dans le cas libyen tout d'abord par un duel entre un puissant et un faible sans défense et ensuite rapidement transfiguré en une opposition frontale entre le bien et le mal absolu et donc ces chaînes loin d'être un instrument de liberté produisent le résultat opposé qui nous donne la certitude que nous sommes en présence d'une technique de manipulation qui ferme totalement la porte aux libertés de choix des spectateurs Aucun espace pour une analyse objective pour une analyse rationnelle exploitant au maximum l'effet émotif de la succession rapide des images montrant par photomontage judicieux des scènes où le sang la grimace et la musique et le crépitement des balles d'armes automatiques se mêlent pour nous faire croire que cette virtualité est vraie donc des chaînes arabes de télévision satellitaires Al Jazeera Al Arabiya LN toutes les chaînes appartenant à Hariri du Liban ainsi que Radio Orion Radio Monte Carlo surtout pour l'opposition depuis Londres la chaîne satellitaire en arabe Barada sont employées dans cette campagne contre la Syrie sans oublier Al Qaradawi ce pauvre imam égyptien nomade qui a été expulsé de ci de là qui finalement qui finalement prononce des prêches qui concordent étrangement dans leur contenu avec ce que le philosophe sioniste notoire qui démarra une fetna en Libye en manipulant les Abdel Jalil de Ben Rezi il a tenté même d'agir en Egypte pour empêcher que les égyptiens ne déchirent l'accord israélio égyptien signé par Anwar Sadet il a été à Paris il a été à Paris agité d'un mouvement pour créer des problèmes en Algérie je veux dire Bernard Lévy qui comme son nom l'indique est un sioniste notoire Ainsi si les propos de Bernard Lévy correspondent exactement aux propos de l'Al-Qaradaoui l'Al-Qaradaoui serait-il devenu sioniste sans le savoir le pauvre homme car parlant un langage religieux qui ne dérange point Chir Khalifa Al-Sani de Qatar qui du reste a fait un coup d'état contre son père pour prendre le pouvoir à Qatar nous donne la démonstration que ceux qui se ressemblent s'assemblent le Chir Khalifa de Qatar utilise comme expert en analyse politique et géopolitique pour orienter et diriger la chaîne Al Jazeera dont il est propriétaire un certain Marwan Bichara palestinien chrétien de nationalité israélienne et membre de la Knesset et de l'Etat sioniste et portant également certainement la nationalité américaine s'occupe de l'orientation et de l'information de cette chaîne arabe Al Jazeera je m'adresse je m'adresse à Bachar al-Assad il se doit de sortir vainqueur de cette épreuve et le peuple syrien doit serrer les rangs et faire franc contre cette tentative sérieuse de lui faire perdre sur sa liberté il ne doit en aucun cas se défaire de cette alliance avec l'Iran comme ami stratégique et lorsque ce dernier serait à même de maîtriser les techniques les plus modernes ainsi que de maîtriser la technique nucléaire la région dans sa totalité changera de géopolitique et ce sera au désavantage de cet état sioniste qui a spolié les droits du peuple palestinien Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh